Les terrasses Faniaju ont été à la base du succès du programme de conservation des eaux et des sols au Kenya. Les cultures en terrasse étaient imposées durant l'ère colonial, ce qui leur valut d'acquérir une mauvaise image. Mais dans les années 1970, le gouvernement indépendant, avec le soutien des donateurs, a lancé des nouvelles initiatives visant à combattre l'érosion. Particulièrement adaptée aux terrains en pente dans les exploitations de petite taille, la terrasse Faniaju a été une composante clé du programme de conservation. Le sol est creusé en fossé suivant les courbes de niveau de la pente, puis jeté à l'amont pour former des talus de 40 à 50 cm de hauteur. La construction et l'entretien s'effectuent à l'aide d'outils manuels. La distance d'une terrasse à une autre est de 10 à 20 m, selon la raideur de la pente. Avec le temps, le sol entre les talus se nivelle sous l'effet de l'érosion de surface et du travail du sol, conduisant à la formation de banquettes. En général, on plante de l'herbe sur les terrasses pour stabiliser les levées de terre. Là où les précipitations sont plus élevées, on favorise l'herbe à l'éléphant, car elle fournit du fourrage pour le bétail nourri en stabulation. Les bananiers s'accommodent très bien aux conditions humides créées en aval des talus. Les terrasses réclament un entretien régulier qui consiste à rejeter du sol en amont pour maintenir le niveau des talus. Dans cette région du Kenya oriental, ce sont traditionnellement les femmes des groupes Mwethiya qui travaillent les terrasses. Les avantages étaient déjà évidents il y a 20 ans. Il y a une nette différence entre le maïs sur ce terrain non terrassé et à côté, les plans luxuriants de Mketembiti. La différence peut ni plus ni moins signifier un bon rendement au lieu d'une mauvaise récolte. Sur une année moyenne, la production augmente d'environ 50%. Mketembiti explique. Avant de construire les terrasses, on n'avait pas de bonnes récoltes, parce que le sol était érodé. Quand on mettait de l'engrais, la pluie l'entraînait dans la rivière et le maïs poussait à peine. Mais avec les terrasses, l'érosion s'est arrêtée et maintenant on fait de bonnes récoltes. Sous-titrage Société Radio-Canada